Et puis les militants du parti politique Allianz, les élites pour un nouveau Congo, ANC, en sigle, ont été dispersés par les éléments de la police nationale congolaise alors qu'ils étaient invités à prendre part au meeting organisé par la présidente de cette formation politique, Marie-Josée Ifoku, à l'espace Poincho, dans la commune de Limité. Après des échauffoirés, cette ancienne candidate à la présidentielle de 2018 et ses militants se sont enfin rendus au lieu de la manifestation pour le grand oral de cette personnalité politique féminine. Des détails dans ce reportage. Initialement prévu à l'espace Poincho, ici au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité, les meetings projetés pour ce samedi par la présidente du parti politique Allianz des élites pour un nouveau Congo s'est d'abord soldé par des échauffoirés entre les éléments de la police nationale congolaise et les militants de cette formation politique. Et pour cause, les agents de l'ordre ont été dépêchés sur place pour disperser les membres de ces partis politiques. Autre constat, ce sont les militants des personnalités politiques habitant ces coins de la municipalité de Limité qui ont également haussé la voix pour dire non à la thème de ces rendez-vous politiques. Ils ont été informés, ils ont reçu le document, voilà plus de 10 jours. C'était à l'hôtel de ville de pouvoir nous répondre et nous dire que, voilà, pour X raisons, vous ne pouvez pas organiser votre meeting. Quand ils n'ont pas répondu, nous prenons pour acquis, selon la loi, que nous pouvons organiser notre meeting. Le peuple est en train de se battre pour chercher une voix, pour chercher une liberté. Et nous tous, nous voyons qu'il y a un nouveau président qui est là, ils ont combattu plus de 37 ans et ce mandat doit revenir au peuple congolais. Mais voilà comment nous avons été bousculés. Déterminée à exprimer devant sa base son message, Marie-Josée Foucault, avec son balai à main, accompagnée de ses proches, a fini par atteindre les lieux prévus pour son grand oral. Cette ancienne candidate, à la présence de 2018, a en outre dénoncé cette violation de la liberté d'expression, alors qu'elle devrait éclairer la lanterne de ses proches sur la vision de son parti politique, qui est la combattue. On ne peut pas continuer dans un même système. Nous avons tous combattu un système et ce système ne peut pas se perpétuer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons fait tenir au président de la République un balai. Il doit nettoyer sa cour. Alors leurs petits coups qu'ils sont habitués de faire, nous, nous ne pouvons pas accepter ça. Les choses doivent changer. Raison pour laquelle le président doit tenir ce balai-là. On attend cela de lui. C'est lui le premier citoyen congolais. C'est à lui de nettoyer sa cour. Le problème, c'est sa cour. Avant une idéologie, nous, l'ANSE, qui est authentique, la combattue, c'est purement congolais. Et on nous a empêchés tout simplement d'exposer notre idéologie. Il faut se poser des questions. Gérard Molumba, affectueusement appelé Gécoco, un des leaders politiques à Kinshasa et membre du parti au pouvoir, UDPS a également joué sa voix à cette manifestation politique pour inviter le chef de l'État au changement radical de la classe politique congolaise. La combattue, une vision du parti ANC, c'est un éveil de conscience pour que, 60 ans après l'indépendance de la RDC, les choses puissent réellement changer au bénéfice de la population congolaise.